De Loret à Stéphan, vous êtes passé du Pôle Nord au Pôle Sud quand même, c'est deux personnalités radicalement opposées. Tu t'es souvent accroché avec Loret, je me souviens à titre perso d'un match contre Monaco, qui était le premier match de Thierry-Henri sur Monegas, où j'ai cru que tu allais sortir du terrain pour lui remettre une. Là évidemment avec Stéphan, c'est une relation apaisée, mais je crois quand même que tu as une forme de reconnaissance pour Thierry Loret. Oui, bien sûr, je ne peux pas cracher dans la soupe. Déjà, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, de remercier mon ancien coach Thierry Loret. Donc avant toute chose, je voudrais le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté et ce qu'il a apporté au club quand même. Il ne faut pas oublier, il nous a fait monter de Ligue 2 en Ligue 1. Il nous a fait pratiquement jouer l'Europe. On a gagné le Coupe de la Ligue. Donc voilà, après Thierry, malheureusement, c'était quelqu'un, voilà, c'est un jeune coach qu'on a avec un nouveau staff qui est beaucoup plus jeune, avec de nouvelles idées. Thierry, c'est un peu à l'ancienne école, au niveau humain. Alors les 3-4 premières années, même s'il était dur dans les matchs, c'est quelqu'un qui est expressif, c'est quelqu'un qui s'emporte vite, c'est sa façon d'être. C'est sûr que si tu te braques au premier écart de Thierry, ton match, il est tout de suite ruiné parce que si tu n'arrives pas à accepter qu'il tourne le dessus, ça peut faire déjouer un joueur malheureusement. Si c'était Thierry, il n'avait pas sa langue dans sa poche quand il pétait un plomb, il pétait un plomb. Maintenant, moi, comme je te dis, ma seule petite rancœur avec le coach, c'est qu'on a tellement voulu faire pour que ça se passe bien. Je pense que la dernière année, il a peut-être la pression, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a peut-être cru qu'on était peut-être contre lui, alors qu'on a tellement voulu toujours bien faire. La dernière année, humainement, ça s'est un peu dégradé, malheureusement. Maintenant, on a sauvé le club, donc c'est le principal. On voit qu'en Ligue 2, il fait encore du super boulot avec le PFC et que je pense qu'il va aller jusqu'au bout, au moins faire les barrages pour monter en Ligue 1. Donc, il l'a fait avec le gaz, il l'a fait avec Strasbourg. Donc, c'est que ce n'est pas un mauvais coach. Les stats parlent pour lui. Et avec le nouveau coach, maintenant, Julien Stéphan, c'est vrai que c'est totalement différent parce qu'il est beaucoup plus dans l'humain, dans le rapport humain. Il ne veut rien nous imposer, même si c'est lui le boss, c'est lui qui décide. Il faut qu'il tape du poing sur la table, même si jusqu'à présent, il n'a pas eu à le faire parce que on a un groupe qui travaille bien, on a un groupe qui réagit bien à tout ce qu'il nous demande. Mais il veut déjà qu'on prenne plaisir. Déjà, si on prend plaisir, pour lui, c'est une partie de gagner de son côté. Donc, il ne nous impose pas de choses. On peut échanger et il veut que son groupe prenne plaisir. Il est souvent à écouter, à discuter un peu à droite, à gauche. Je pense que les coachs, la nouvelle façon de manager, on ne peut plus manager. J'ai eu Jacques-Hilgué Pérou aussi, qui prenait l'exemple sur Gilbert Gress. Même si avec nous, sur la fin, il a apparemment été beaucoup plus calme de ce que j'entendais, les échos. Parce que moi, je l'ai eu au moment, il était un peu plus calme, Jacques. C'est fini, à mon avis, les coachs qui viennent, qui braillent, qui braillent, qui braillent. Les joueurs d'aujourd'hui, ils ont 18 ans, 19 ans. Certains, ils valaient déjà des millions, ils s'en foutent. Tu ne peux plus manager comme tu faisais l'avant où tu viens, tu brailles sur tout le monde et tu la fermes. C'est malheureux de dire ça, mais oui, c'est une autre façon de manager. Je pense qu'aujourd'hui, tu es obligé d'être en totale relation avec tes joueurs pour que ça se passe bien, à mon avis. Et bien là, ça se passe bien. Vous êtes quatrième. Alors, quand l'interview passera sur Pyrrole Foot, le match de Nantes sera passé. Donc, essayez de ne pas faire les cons pour qu'on soit dans du produit frais. Strasbourg quatrième, c'est un rêve, c'est une fierté, c'est l'envie d'y rester, c'est où vous ne rêvez pas trop. Vous dites, si on finit huitième, c'est magique. Non, comme tu dis, il y a tous ces adjectifs qui nous traversent, tous ces mots. C'est vrai qu'on mange du caviar, on a envie de continuer à en manger. Il faut qu'il reste plus de 50 euros. Aujourd'hui, ça va. Mais non, comme tu dis, c'est une fierté avant toute chose, parce que vu de la saison qu'on sortait, si à ce jour, tu me disais Strasbourg sera quatrième, je t'aurais rigolé au nez, je t'aurais dit, Pierre, reviens, je te paye une bière et puis si on est douzième, ça suffira. Mais non, je pense qu'il ne faut pas qu'on se prenne la tête avec ça. Les gens à l'extérieur ont le droit de rêver, les gens à l'extérieur ont le droit d'y croire. Nous, on y croit aussi en interne. On va déjà acquérir le maintien le plus rapidement possible, prendre les 40 points. Même si je pense que 40 points, cette année, le maintien sera déjà fait, c'est mon avis. Mais il ne faut pas que nous, on se monte la tête et quoi que ce soit, il faut qu'on continue à jouer, prendre les matchs les uns après les autres. Et si on finit dans le top 10, pour moi, cette année, ça sera déjà une très belle saison parce que, comme je dis, il ne faut pas oublier qu'on sort d'une saison très dure où les joueurs étaient très, très marqués. Moi, le premier, l'année dernière, à la fin de saison, j'ai été très, très marqué. Il n'y a que les gens qui ne font pas de… Une saison sans public. Sans public en plus. Donc, le public nous a vraiment, vraiment manqué. Nous, à Strasbourg, on sait très bien qu'à Strasbourg, c'est une force pour le club. Si on en est là aussi aujourd'hui, OK, il y a Marc qui a très bien travaillé avec Pierrot, avec Egon qui n'est plus parmi nous, mais il a très bien travaillé avec tous les gens. Mais le public a été une force. Moi, depuis 9 ans, 10 ans, je les ai connus dans le quart de virage, je les ai connus derrière le but, à nous suivre partout en France. Non, le public a été pour quelque chose aussi. Donc, si on finit, il n'y a que les gens, comme je te disais, qui ne font pas de sport, qui ne peuvent pas comprendre que même quand tu es sportif, tu as des moments de faiblesse ou des moments où c'est dur ou c'est pas parce que tu fais du foot que tu as toujours la belle vie. Ils nous voient sur le terrain, une belle voiture et puis le compte en banque, mais on est des humains, on n'est pas des robots. Donc, on a vécu une saison catastrophique l'année dernière sur le plan humain. Donc, si on finit dans le top 10 cette année, ça sera déjà une très très belle saison et un exploit pour le club d'avoir reconstruit avec un nouveau staff une équipe solide et avec du caractère. L'année dernière, elle était pourrie et en plus, c'est très mal fini avec le décès de Patrick Dreyfus. Oui, exact aussi. Qui était vraiment un ami et qui vous aimait. Plus que tout. Plus que tout. Plus que tout. Il venait, je me souviens, avec qui c'est qui, il y a deux ans ou l'année dernière, qu'il s'était fait une grosse entorse à la cheville même et qu'il ne voulait pas rater le match et que ce n'était pas bon qu'il prenne l'avion avec ses problèmes de santé parce que ça pouvait… Et il était quand même venu nous soutenir. Je me souviens que je ne devais pas le voir le dernier match contre Lorient. Il est quand même venu, si je ne dis pas de bêtises dans le vestiaire, c'est contre Lorient, Bubu, il me semble. Contre Lorient, il était là à nous féliciter parce que pour lui, le racing, c'était toute sa vie aussi et on était un peu comme ses enfants sur le terrain. Et je me souviens avoir échangé aussi quelques messages avec lui avant qu'il parte au paradis. Et en tout cas… C'est sûr qu'il est au paradis. C'était une personne… La plus gentille personne que j'ai connue. J'en ai des frissons, tu vois, rien que d'en parler. Je ne te dis pas des bêtises. C'était toujours le mot qu'il fallait. Pareil, moi je le connais depuis que je suis arrivé en national. De vivre ce que j'ai vécu. Je pense que lui, il devait le vivre aussi d'une fierté, même que je n'étais pas son enfant ou personne de sa famille. Mais c'était une fierté pour lui d'avoir un gosse qui arrive en national comme ça et qui a fait des exploits avec le club. Je le voyais toujours avec le sourire me parler. Et c'est… que Dieu prenne bien soin de lui. C'est sûr que s'il y a un paradis, il y est. Merci Dimitri. Merci Pierrot.